Des milliards déversés par l'État, crédit impôt recherche, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, prêts garantis par l'État, aides diverses, qui servent en réalité à organiser les plans de licenciement. Ce qui pose avec force la question de la confiscation des 460 milliards d'euros déversés par l'État aux capitalistes depuis le début de la crise sanitaire. Airbus, c'est 5 000 suppressions d'emplois, dont près de 3 400 à Toulouse. Et c'est contre ce plan que, le 8 juillet, une marée humaine a défilé sur le site d'Airbus de Toulouse à l'appel de l'intersyndicale. 8 000 travailleurs ont manifesté pour dire non au licenciement. Au dernier moment, le syndicat, qui n'est pas membre de l'intersyndicale, a décidé de se rallier, tout en organisant son propre rassemblement le lendemain. Et nous sommes là, au cœur des problèmes posés aux travailleurs. C'est la question de l'unité qui est posée avec force. Cette question en amène une autre, celle de la définition de la revendication qui rassemble tout le monde, à savoir le maintien de tous les emplois. Faut-il accepter de négocier les conditions de départ, l'ampleur des plans, les contreparties et efforts demandés aux salariés, établir la liste des départs volontaires, passer un accord de performance, ou bien faut-il exiger le maintien de tous les emplois sur les sites qui sont concernés par les plans de licenciement. Les travailleurs, évidemment, optent pour le second choix. Les problèmes sont posés exactement dans les mêmes termes à Aéroports de Paris. La direction vient d'annoncer son plan stratégique. Il faut entendre par plan stratégique diminution de la masse salariale et suppression d'emplois. Comment ? Eh bien, avec une rupture conventionnelle collective, avec un plan de départ volontaire, avec le rachat de trimestre pour faciliter le départ à la retraite, avec éventuellement un accord de performance, ou encore une activité partielle longue durée. Et tout cela devrait être négocié avec les organisations syndicales. Là encore, la même alternative, ou bien le maintien de tous les emplois, du statut et du manuel de gestion, ou bien accepter, comme le dit un délégué syndical, que certains aient moins que d'autres. Un autre secteur, une autre revendication, l'école, et non au sacrifice de toute une génération d'enfants. Vous lirez en page 6 de la tribune des travailleurs cette semaine, le communiqué commun des initiateurs de trois appels. L'appel « Nous voulons enseigner devant nos élèves, pas devant une caméra ». L'appel « Pour notre jeunesse, résistons ». Et enfin, l'appel « Nous n'acceptons pas le naufrage scolaire d'une génération entière ». La situation sert aujourd'hui de prétexte au gouvernement pour mettre en œuvre de nouvelles mesures de casse de l'école publique, en particulier l'enseignement à distance et l'absence de plans de rattrapage. Car le but de l'école de la République est de garantir l'égalité de chaque élève devant l'accès à l'instruction et au diplôme. Dans une situation où on apprend que le taux de réussite au bac est cette année de près de 96%. Faut-il s'en féliciter ? Interroge la tribune des travailleurs. Car les conditions de déroulement de cette session sont pour le moins exceptionnelles. Suppression de toutes les épreuves terminales, tripatouillage des notes, convocation de sous-juries, sommet d'augmenter les notes. Alors des dizaines de milliers de bacheliers supplémentaires, mais combien d'entre eux pourront accéder aux études supérieures de leur choix ? La jeunesse, ce serait une priorité, dit Macron dans son discours qu'il a fait le 14 juillet. La tribune des travailleurs va en parler, du contenu de cette interview. Il a eu bien du mal, Macron, hier, à cacher la détestation dont il est l'objet. Il l'a reconnu lui-même, il parle d'une crise de confiance. Ce qui l'inquiète surtout, c'est la lutte de classe qu'il a appelée les forces de la division. Alors bien sûr, dans tout son discours, il a parlé d'un nouveau chemin. Son nouveau chemin, c'est rien d'autre que la recette corporatiste d'associations des organisations syndicales. Il l'a d'ailleurs dit lui-même, je le cite, « Ce projet, ce n'est pas changer de cap, de destination finale, c'est de changer de chemin pour y arriver. C'est associer davantage, c'est passer davantage par le dialogue social pour bâtir plus fortement une confiance qu'il s'est fragile. » Dialogue social, quand la journaliste fait référence à la situation des salariés de De Richebourg, contraints de devoir « choisir » entre la perte de leur emploi et la baisse de 20% de leur rémunération, Macron lui répond que ça n'a rien à voir avec un chantage, mais que c'est cela qu'il appelle le dialogue social. Alors Macron a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de l'emploi en annonçant jusqu'à un million de suppressions d'emploi dans les prochains mois. Il a parlé aussi de la jeunesse en promettant de les livrer à la surexploitation et aussi aux services civiques. Le service civique, c'est quoi ? Ce sont des missions d'intérêt général où ces jeunes sont payés environ 500 euros par mois. C'est ça l'avenir de la jeunesse que leur promet Macron. Il a aussi parlé de la rentrée scolaire, une rentrée scolaire qu'il dit un peu différente, basée sur le développement de l'enseignement en ligne et de nouvelles façons d'apprendre. Ce sont ces termes. Il a également parlé, Macron, de ce nouveau chemin pour mettre en place la réforme des retraites à points, dont il a dit qu'il ne l'abandonnerait pas. Alors Macron, il aimerait bien que ce nouveau chemin se fasse avec l'appui des organisations syndicales pour qu'elles l'accompagnent dans sa politique destructrice. C'est vrai pour les retraites. Castex et Macron ont annoncé qu'ils voulaient repartir à l'attaque. Castex parle d'ailleurs d'un système injuste en évoquant les 42 régimes spéciaux de retraite. C'est cela que le gouvernement voudrait mettre à la concertation, la destruction du système de retraite. Nouveau chemin également pour la santé. Macron et son gouvernement tendent un piège. À la sortie du Ségur de la santé, il a proposé aux organisations syndicales de s'associer à un protocole d'accord qui est en réalité un énorme piège. Ce texte est en deux parties et forme un tout. Dans la première partie, la presse en a longuement parlé, il y a tout un passage sur les salaires et les primes. Le gouvernement annonce une augmentation en septembre de 91 euros par mois, puis de 92 euros par mois à compter de mars. C'est bien sûr très loin des 300 euros que revendiquent les personnels hospitaliers, mais pourrait-on dire que c'est toujours bon à prendre. Mais il y a une autre partie dans ce protocole d'accord. Et cette partie, le gouvernement en parle beaucoup moins. Il s'agit en réalité de revoir l'intégralité du statut des personnels hospitaliers. Il s'agit, je cite le protocole d'accord soumis à cette signature, d'annualiser le temps de travail en fonction des variations d'activités. Cette variation d'activité serait déclinée par service et même plus par établissement. Elle permettrait aux directeurs de ces différents services de faire travailler entre 32 et 40 heures par semaine, au mépris de la règle des 35 heures. Elle permettrait de faire travailler dans des journées jusqu'à 13 heures les personnels soignants, permettant de faire tourner deux équipes par jour et non plus trois, comme actuellement. Et elle s'appuierait également sur la mise en place d'un forfait jour, accentuant l'individualisation du temps de travail. Quant au recrutement du personnel hospitalier dont nous avons besoin, quant aux fermetures de lits et de services qui n'ont cessé de se développer, il n'y a strictement rien. Alors on comprend que la discussion ait été intense dans les organisations syndicales. Fallait-il signer ? Fallait-il ne pas signer ? En ne signant pas, c'était faire une croix sur l'augmentation des salaires. En signant, c'était acté la dislocation du statut et la remise en cause des 35 heures. La TT revient sur cette discussion qui s'est menée dans les organisations syndicales. Et puis quand le gouvernement n'arrive pas à associer les organisations syndicales à ce qu'il appelle le dialogue social, il réprime. On lira dans la tribune des travailleurs l'interview de Thomas Petit. Il est syndicaliste dans un hôpital de Seine-Maritime et il explique qu'il vient d'être exclu 15 jours sans salaire simplement pour avoir dénoncé le manque de matériel et pour avoir dit sa colère sur les réseaux sociaux. L'actualité politique, c'est également dans la tribune des travailleurs le portrait du nouveau ministre de la justice Dupond-Moretti, cet avocat devenu ministre. Et comme le disent nos camarades dans la tribune des travailleurs, qui mieux qu'un avocat pouvait pour le gouvernement faire passer son plan de remise en cause du régime autonome de retraite au sujet desquels 70 000 avocats ont manifesté dans des grèves inédites dans cette profession. On n'a pas beaucoup entendu parler M. Dupond-Moretti avec ses grands talents oratoires contre la réforme des retraites ni contre la suppression des tribunaux. Il annonce en tout cas une prochaine réforme du parquet. Il a évoqué un système de responsabilité des juges. Responsable devant qui les juges ? Devant la société ? Devant le gouvernement ? Devant l'État ? Une chose est sûre, le principal syndicat des magistrats a dénoncé une déclaration de guerre. L'un d'entre eux, un procureur de la République, a annoncé qu'il demandait à être déni de ses fonctions pour protester contre cette nouvelle nomination. Il n'est d'ailleurs pas le seul à protester contre cette nomination. Le 10 juillet, des milliers de femmes ont manifesté dans toute la France contre la présence dans le gouvernement de Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, visé par une plainte pour viol et qui réclame la présomption d'innocence, mais également contre la présence de Dupond-Moretti, connue pour ses propos réactionnaires à l'encontre des femmes, dont il prétend qu'elle regrette de ne plus être sifflée dans la rue. Ces deux personnes sont pourtant maintenant chargées par l'État de lutter contre la violence faite aux femmes. La honte, c'est ce qu'ont scandé des milliers de manifestantes et de manifestants le 10 juillet. Sur tous les sujets, celui-là et d'autres, c'est tout un gouvernement qui est au service de la réaction. C'est en tout cas le point de vue des militants du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Alors, dans la page « Vie du parti » cette semaine, vous pourrez lire un article sur la préparation du Congrès national du POID qui aura lieu en septembre. Les militants du POID organisent des réunions avec les lecteurs de la Tribune des travailleurs et cette semaine, nous relatons la réunion qui a eu lieu à Marnier-les-Compiennes, dans l'Oise, et qui a donné lieu à la constitution d'un comité du POID. Pendant les vacances, l'activité des comités du POID se poursuit et cette semaine, c'est le comité de Champigny, dans le Val-de-Marne, qui est à l'honneur. Ce comité organise une campagne contre les hausses de loyers dans la cité ouvrière du Bois-Lavé. Difficile de payer son loyer quand les prix augmentent, quand on ne peut plus accéder à la cantine scolaire, quand on fait appel à l'aide alimentaire ou encore quand on est au chômage partiel ou licencié. Alors, les amendes tombent. 45 euros pour un retard d'un mois de loyer. inacceptable. Les adhérents du POID ont décidé de lancer une pétition pour l'annulation des dettes de loyer. On en revient à la confiscation des 460 milliards d'euros offerts aux banques et aux patrons, qui doivent être réquisitionnés, par exemple, pour annuler les dettes de loyer. Alors, on parle d'aide alimentaire en France. On pourrait parler exactement du même problème en Italie. Cette semaine, le cahier spécialité est rédigé par un comité de rédaction étranger, un comité de rédaction italien. En Italie également, l'aide alimentaire a considérablement augmenté, plus 66% à Milan. Même constat, même mesure prise par le gouvernement, puisque le gouvernement italien a décidé de diminuer de 7 milliards d'euros les impôts des capitalistes, 7 milliards d'euros en moins pour la santé, pour l'école, pour les services publics, pour les salaires des fonctionnaires. Et en plus, le gouvernement vient d'annoncer un plan de déréglementation général, dont le contenu va être précisé dans les jours qui viennent. L'international, c'est aussi la situation à Hong Kong. Un mauvais coup contre le peuple travailleur de toute la Chine, c'est le titre de cet article d'analyse sur les raisons de la promulgation de la nouvelle loi, loi pour la protection de la sécurité nationale. Souvenez-vous, il y a un an, en juin, 2 millions de travailleurs, de jeunes, avaient manifesté à Hong Kong. 2 millions, c'est un quart de la population. Ils manifestaient pourquoi ? Pour le retrait de la loi liberticide permettant l'extradition de toute personne vivant à Hong Kong vers les tribunaux du pouvoir central de Pékin. Pourtant, un an plus tard, cette loi est une loi liberticide qui prévoit des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité pour des délits aussi flous que la subversion ou la sédition. La promulgation de cette loi a donné lieu à des manifestations extrêmement importantes ces derniers jours à Hong Kong. Il y a eu des centaines d'arrestations, en application directe d'ailleurs de cette loi. L'article revient sur le combat pour la démocratie et les libertés à Hong Kong au compte du combat de toute la classe ouvrière chinoise. En effet, et c'est l'un des intérêts de cet article, Hong Kong fut arrachée à la Chine lors des guerres de l'opium pour devenir une colonie britannique. Lors de sa rétrocession en 1997, elle fut le fruit d'un accord entre l'impérialisme britannique et la bureaucratie chinoise qui préservait dans cette localité la propriété privée des moyens de production. Or, les travailleurs ont utilisé les quelques modestes libertés qui existaient pour organiser, pour y développer leurs propres organisations indépendantes du régime. Ce sont justement ces libertés que veut remettre en cause le gouvernement chinois avec l'appui de banques comme HSBC ou de la Chambre de Commerce locale et de l'ensemble des capitalistes. Quant à Trump et à l'impérialisme américain, cela lui permet de faire pression sur Pékin dans son offensive visant à ouvrir davantage le marché à la spéculation. Dans les pages internationales de la tribune des travailleurs, nous revenons aussi sur la situation au Burundi. Il y a quelques semaines, le président, Pierre Nkurunziza, est mort. Il régnait depuis 2005 dans ce pays d'Afrique de l'Est de la région des Grands Lacs qui est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. L'article revient sur le bilan qu'on peut dire meurtrier de ce président alors qu'il promettait à son arrivée la démocratie et la lutte contre la corruption. Un chiffre, 75% des habitants du Burundi vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsqu'il a pris le pouvoir, 65% vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. On voit le caractère dramatique de son bilan. 6 enfants sur 10 sont victimes de malnutrition. Ce gouvernement s'est intégralement soumis au pillage impérialiste. Il s'y est soumis par la privatisation de la filière du café qui fait vivre un quart des travailleurs du Burundi. Il s'est soumis au plan d'ajustement structurel et à la dictature du remboursement de la dette orchestrée par la Banque mondiale et toutes les institutions internationales. Il y a eu la répression contre les opposants qui ont conduit à ce que 400 000 réfugiés quittent ce pays. Nos camarades du Parti des travailleurs et de la démocratie au Burundi expliquent ce que pourrait être un programme de lutte pour la souveraineté, la démocratie et la paix. Pour conclure, cette semaine dans la tribune des travailleurs, nous inaugurons une série, la série Immigration. Durant des décennies, des centaines de milliers d'immigrés sont venus tenter de survivre en France. Chaque semaine, dans la tribune des travailleurs, ils raconteront leurs souvenirs sur comment ils sont devenus membres de la classe ouvrière française, qu'ils aient ou non des papiers, qu'ils aient ou non des titres de séjour, que cela date des années 60, des années 20 ou plus récemment aujourd'hui. Cette semaine, Ibrahima, 30 ans, raconte son histoire. Il est né en Guinée, c'est une ancienne colonie française. Il raconte comment, manifestant pour des élections libres dans son pays, il a été arrêté puis emprisonné. Il a ensuite fui son pays. Il raconte son parcours du Sierra Leone au Mali, puis le désert, la traversée de l'Algérie, puis l'arrivée à Tangier au Maroc. Il raconte comment, avec ses amis, il a acheté un Zodiac pour tenter de traverser la Méditerranée, pour survivre, quitte à risquer la noyade. Il a été arrêté par la police espagnole, enfermé pendant plusieurs mois dans un camp. Il raconte ensuite son arrivée en France, le racisme qu'il a subi. Il raconte aussi son acharnement, comment il a obtenu le statut de réfugié politique. Il raconte comment il a appris à devenir soudeur, comment il a été embauché dans une usine du nord de la France. Il raconte aussi comment le patron a profité de lui. Pendant longtemps, il n'a rien pu dire. Puis, quand le patron n'a plus eu besoin de lui, il a tenté de le mettre à la porte. Alors, avec un de ses camarades, Mohamed, qui travaillait dans la même entreprise que lui, il lui a parlé du syndicat, il a contacté le syndicat et il a commencé à s'organiser. Comme le dit le militant syndicaliste qu'il a rencontré, je le cite, « Le syndicat, ça veut dire que tu n'es plus seul face au patron. Quelle que soit ta couleur de peau, ton origine, ta religion, tu es exploité, donc tu défends tes droits avec d'autres exploités contre l'exploiteur. » La semaine prochaine, nous reviendrons sur un autre parcours dans cette série consacrée à l'immigration. Ce numéro de la Tribune des travailleurs sera servi à 7309 abonnés, soit 25 de plus que le numéro précédent. Faites connaître ce journal, abonnez-vous. de la Tribune Sous-titrage ST' 501